Passons maintenant à la dégustation. Je vais vous apprendre à déguster. Déjà, à quoi sert la dégustation ? Elle permet à l'amateur déjà d'éveiller ses sens, de faire l'analyse du vin, mais aussi de voir les éventuels défauts qui sont assez rares en général, de trouver les qualités du vin, de déceler la typicité, l'identité du vin. La dégustation se fait en plusieurs étapes que je vais vous décrire, des étapes qui font travailler les sens, que ce sont à l'essence visuelle, l'essence olfactif et gustatif. Pour la dégustation, on commence en général par analyser la partie visuelle du vin. Donc, pour un vin, on prend le rouge, ce sera plus facile. On analyse ce qui s'appelle la robe. Quand on analyse la robe, on regarde la couleur du vin, son intensité. On peut regarder ses larmes et puis cette analyse nous permet de nous faire une véritable idée de l'identité du vin. Juste en regardant la couleur du vin et sans même avoir apporté le vin à ses lèvres, on peut deviner à peu près l'âge du vin, est-ce qu'il a un bon potentiel de vieillissement ou non. On peut même deviner sa concentration en sucre et en alcool. Donc voilà, plein d'indices que je vais vous apprendre à déceler. Donc déjà, quand on regarde un vin, on peut regarder son intensité. Est-ce qu'un vin sera plutôt clair ou plutôt foncé ? Pour vous donner un exemple vraiment très simple, un pinot noir de Bourgogne donnera des vins à la robe plutôt rouge, claire, assez délicate, alors qu'une syrah qui est cultivée dans la vallée du Rhône, donc une région plus au sud, et même dans d'autres vignobles du sud, va donner des vins plus foncés. Pourquoi ? Parce que ce sera un raisin qui a une peau plus intense, plus épaisse. Et puis il y a une technique de vinification qui s'appelle la macération. Et alors pour vous donner une autre image, c'est comme si vous mettiez un sachet de thé et que vous le laissiez infuser dans de l'eau chaude. Plus vous laissez votre sachet de thé infuser, plus l'eau va se colorer. Là, ce sera la même chose. La macération, c'est-à-dire que vous laissez les peaux des raisins, la peau qui donne la couleur au vin, vous laissez ces peaux dans le jus. Plus vous laissez les peaux en contact avec le jus, plus le vin va prendre de la couleur. Ensuite, quand on regarde le vin, on analyse aussi ses larmes. Alors c'est simple, qu'est-ce que c'est les larmes ? Quand vous tournez un petit peu le vin, vous voyez qu'il y a du liquide qui s'accroche sur les parois du verre. Ce liquide-là, ça s'appelle les larmes. Plus ses larmes s'accrochent et descendent lentement, plus on considère que le vin est riche en sucre et ou en alcool. Et puis bien sûr, la couleur qui est très importante, est-ce qu'un vin rouge est blanc ? Un vin est rouge ou blanc ? Donc par exemple, pour un vin blanc, c'est assez simple. Regarder sa couleur va vous permettre de déceler certains indices sur son âge, par exemple. Pour le vin blanc, vous portez tout simplement le disque. Donc le disque, c'est la petite frange qui se trouve juste ici sur le verre. Vous portez ça à votre œil. Et plus vous voyez que le disque tire vers le verre, plus vous vous direz que le vin blanc est jeune. Au contraire, plus un vin aura un disque qui tournera vers le côté ambré-doré, plus un vin sera évolué. Pour un vin rouge, vous avez une autre manière de faire. Vous vous mettez face à une surface blanche. Là, je n'en ai pas en l'occurrence, mais vous pouvez même prendre un papier blanc. Et en fait, vous étirez votre verre. Et là, ce qu'on appelle, vous le voyez comme ça, la langue, parce que tout simplement, ça a une forme de langue. Si vous les tirez et que vous voyez que la couleur à l'extrémité est dans les tons violacés, c'est que le vin rouge est jeune. Et au contraire, plus il tirera vers le tuiler, l'oranger, plus le vin aura évolué, aura gagné en maturité. Donc ça, c'est pour la partie visuelle. Maintenant, on va passer à la partie olfactive, qui n'est pas forcément toujours évidente, mais c'est une partie qui fait travailler le nez et qui s'effectue en deux temps, ce qu'on appelle le premier nez et le deuxième nez. Donc le premier nez, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement sentir le vin sans l'aérer. Donc vous portez juste votre nez au vert. Et là, ce sont des arômes qui sont peu puissants, on dirait assez volatiles, qui peuvent s'en échapper. Ce sont des arômes, alors déjà, qui vont vous donner un indice si le vin est de bonne qualité ou alors au contraire, s'il a un défaut. Souvent, on entend parler du goût de bouchon. Mais alors rassurez-vous, les vins qui ont des défauts, ils en existent, mais ils ne sont pas non plus très courants. Et puis en plus, ces arômes assez délicats sont des arômes qu'on peut appeler des arômes primaires. Ce sont des arômes propres au cépage qui est utilisé. Donc vous pourrez retrouver des notes de fruits. Alors pour un vin rouge, ça peut être des notes de fruits rouges, de fruits noirs, ça peut être des notes de violette. Et puis pour un vin blanc, ce sera plus des notes florales, des notes de petits fruits blancs, la pomme, la pêche ou des notes exotiques. Ensuite, le second nez, il s'agit tout simplement pour le déceler, il faut tourner le verre pour pouvoir mettre le vin au contact de l'air. Pourquoi ? Parce que le vin est un produit vivant et du coup, il réagit avec l'air. Justement, les arômes sont décuplés. Donc vous le tournez. Puis là, vous pouvez sentir des arômes beaucoup plus puissants qui se montrent. Et alors, des arômes plus puissants qui peuvent vous donner des indices sur la façon dont le vin a été produit, par exemple. Si par exemple, dans un vin rouge, vous sentez des petites notes d'épices ou dans un vin blanc, des notes de vanille, vous pourrez vous dire « Ah ben tiens, ce vin, il a été élevé dans des barriques en bois. » C'est typique. Et puis aussi, vous pouvez avoir des notes qui vont arriver, qu'on appelle des notes tertiaires. Ce sont des notes qui sont propres à l'évolution du vin. Si vous avez fait vieillir votre vin en bouteille pendant quelques années, là, vont arriver des notes plus évoluées, comme on dit, qui sont des notes d'animaux, de champignons, de sous-bois. Et voilà. Donc ça, ça vous donne un indice sur l'âge du vin. Passons maintenant à la partie gustative, qui est mine de rien la partie la plus importante, puisque le vin est fait pour être bu. Donc comme pour la partie olfactive, il est important de pouvoir mettre son vin au contact de l'air. Donc ça a l'air un peu compliqué dit comme ça. Mais tout simplement, quand vous avalez une gorgée de vin, vous aspirez de l'air en même temps. Vous ferez peut-être du bruit qui ne sera pas très élégant, mais c'est ce qu'on appelle grumer le vin. Et ça permet justement de pouvoir décupler les saveurs. Justement, en parlant de saveurs, il y a trois éléments de base que l'on retient quand on goûte du vin. Et donc, c'est l'acidité. Et on retrouve aussi de l'onctuosité ou de l'amertume. L'acidité, c'est assez simple à déceler. C'est vraiment cette impression de grande fraîcheur. Cette impression que, parfois, dans certains vins blancs, que vous pourrez croquer dans un agrume. Et puis, c'est surtout cette impression de salivation. Vous avez, de part et d'autre de la langue, un afflux de salive qui arrive. Il y a aussi l'onctuosité qu'on peut retrouver. Dans les vins blancs moelleux, par exemple, c'est plus facilement décelable. C'est dû au sucre naturel, les sucres résiduels des raisins. Dans les vins rouges et les vins blancs secs, quand on le retrouve, ce sera plutôt une marque de l'alcool qui est assez présent et qui donne cette impression de rondeur. Et puis, l'amertume, c'est une caractéristique assez facilement décelable, aussi bien dans les blancs que dans les rouges. Mais surtout, quand on goûte du vin, on fait très attention à la texture. D'ailleurs, vous verrez souvent que des dégustateurs peuvent comparer certains vins à certaines étoffes. On peut parler de vin velouté, d'une texture soyeuse ou même une impression de taffeta. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut deviner la texture d'un vin ? Par exemple, dans un vin blanc, vous verrez, est-ce que le vin est plutôt sec, tendu ? Est-ce qu'il a tendance à filer très rapidement en bouche ? Ou alors, au contraire, est-ce que c'est un vin blanc qui va prendre de la place, qui aura une impression de gras, comme si vous aviez un petit morceau de beurre dans la bouche ? Est-ce qu'il est un peu suave, comme si vous aviez un petit bonbon qui reste aussi sur la langue ? Pour les rouges, comment on ressent ça ? Est-ce que vous trouvez plutôt qu'un vin rouge a des tannins légers ? Est-ce que le vin est plutôt souple ? Ou au contraire, est-ce que vous trouvez que c'est un vin qui, pareil, va prendre beaucoup de place ? On dira qu'il est charpenté. Est-ce que vous avez l'impression que ces tannins sont plutôt bien fondus, comme on pourrait dire ? Ou alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une certaine rugosité sur la bouche ? Voilà, comme si c'était râpeux sur votre bouche. Et puis, les vins liquoreux, les vins blancs liquoreux, donc eux, ce sont des vins naturellement très, très sucrés. Et alors, eux, vous avez l'impression, tout simplement, d'avaler une cuillère de miel. C'est très suave, c'est très onctueux en bouche et très gourmand. Et puis, surtout, quand on goûte un vin aussi, on fait très attention à son dynamisme. Parce que, comme je vous disais, le vin est un produit vivant. Donc, on commence par analyser son attaque, puis le milieu de bouche et la finale. Ce qui est assez simple. L'attaque. Est-ce que ce vin est plutôt beau-parleur ? Est-ce qu'il va tout de suite vous livrer ses arômes ? Ou est-ce qu'au contraire, il va être assez timide ? Est-ce qu'il va vous donner des arômes un petit peu plus tardivement ? Est-ce que vous allez plutôt les retrouver, du coup, en milieu de bouche ? Et à ce moment-là, dans le milieu de bouche, vous analysez donc les arômes, mais aussi la texture dont je vous ai parlé. Et puis, la finale aussi est très importante. C'est à ça qu'on peut reconnaître un très bon vin. Est-ce que, une fois que vous avez avalé votre vin, ou recraché si vous êtes en dégustation, est-ce que vous ressentez que ce vin persiste très longuement en bouche ? Et que vous avez encore l'impression de l'avoir ? Et puis, vous avez déjà entendu parler, à mon avis, de la rétro-olfaction. Donc, la rétro-olfaction, qu'est-ce que c'est ? C'est ressentir les arômes que vous avez sentis au nez, en bouche. Et ces arômes vont aller, après, directement dans la mémoire olfactive. C'est pour ça que, d'ailleurs, un dégustateur assez passionné et qui veut se faire une idée de ce qu'il aime ou qu'il n'aime pas, et qui veut retenir tout ce qu'il a déjà bu dans sa vie, va vraiment faire très attention à cracher ses vins pour pouvoir les capter dans sa mémoire. Et puis, finalement, la dégustation aussi permet de savoir si le vin qu'on goûte nous plaît ou non. D'ailleurs, il peut y avoir des vins qui ne vous plaisent pas, ce n'est pas grave. Et puis, surtout, on peut voir si un vin est un grand vin ou non. Qu'est-ce qu'un grand vin ? C'est un vin qui a la capacité d'évoluer en bouche, comme je vous disais, d'avoir plusieurs types d'arômes et de pouvoir persister particulièrement longuement.